Générique ... Bonjour, bienvenue dans Géopolitice. C'est un des points les plus chauds de la planète en Europe, sans doute une des zones parmi les plus militarisées. L'enclave russe de Kaliningrad, sur la mer Baltique, insérée entre la Pologne et la Lituanie, fait cauchemarder les stratèges de l'Alliance Atlantique, et davantage encore depuis que Vladimir Poutine a annexé la Crimée, arrachée à l'Ukraine au printemps 2014. Autour de l'enclave de Kaliningrad, les Pays-Baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie tremblent à l'idée d'une invasion russe. La Pologne, elle aussi, se sent menacée, et on peut le comprendre compte tenu de son histoire. Que se passerait-il si le maître du Kremlin s'aventurait à tester Donald Trump en attaquant les Pays-Baltes ? L'Alliance Atlantique serait-elle capable de défendre ses alliés ? De part et d'autre, les mouvements de troupes s'accélèrent, les services de renseignement s'épient, les scénarios guerriers se multiplient, à tel point que le magazine russe Zulia, traduisait « Regards », se demandait récemment si la Troisième Guerre mondiale allait commencer à Kaliningrad. Kaliningrad était autrefois une ville prussienne. Elle s'appelait Königsberg. C'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que la ville et son territoire furent intégrés à l'Union soviétique. Et à cette époque-là, personne n'a contesté à Joseph Staline sa mainmise sur les Trois Républiques baltes. Ainsi, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie ont été soviétisées durant 45 ans, jusqu'à l'éclatement de l'URSS en 1990-1991. Les Trois Républiques proclament alors leur indépendance. L'intervention des chars russes en janvier 1991 à Vilnius ne changera pas le cours de l'histoire. En 2004, la Lituanie, 3 millions d'habitants, la Lettonie, 2 millions, et l'Estonie, 1,3 million, adhèrent à l'Union européenne et au pacte de défense atlantique, malgré la promesse qu'aurait faite George Bush père à Mikhail Gorbatchev de laisser les pays baltes hors de l'alliance militaire occidentale. Mais les promesses, c'est bien connu, n'engagent que ceux qui les font. L'enclave russe de Kaliningrad s'est ainsi retrouvée encerclée par des alliés de l'Amérique, avec au sud, la Pologne, au nord, les trois pays baltes. Au final, un imbroglio stratégique parmi les plus chauds de la planète. Jamais depuis la fin de la guerre froide, les tensions n'ont été aussi vives entre Moscou et l'OTAN. Concentration militaire, exercice de défense, provocation réciproque, déploiement de missiles. Chacun montre ses muscles de part et d'autre d'une possible ligne de front qui court de la Baltique à la mer Noire. Le 10 février, Vladimir Poutine a décrété l'état d'alerte maximum de l'armée de l'air russe, ordonnant à ses généraux de se tenir sur pied de guerre. Il a fait en sorte que ses paroles soient bien comprises à Washington. Le maître du Kremlin n'apprécie guère que des soldats américains, canadiens, français, allemands, britanniques, belges et danois soient stationnés dans les Pays-Baltes et en Pologne. Jack Keane, un général américain quatre étoiles à la retraite, affirmait dans une interview en novembre 2016. Les Russes planifient une invasion des Pays-Baltes, comme en Crimée, pour tester Donald Trump. Glenn Howard, un expert de la James Stone Foundation à Washington, va plus loin encore. Selon lui... Un conflit hybride ou conventionnel, voire nucléaire, pourrait éclater dans un avenir proche. En Pologne, une brigade américaine est arrivée en renfort. Début janvier, 4000 soldats dotés de matériel lourd, ils ont été accueillis littéralement comme des libérateurs par la population. Dans la région, le spectre d'une invasion russe confine parfois à l'hystérie. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères polonais déclarait en avril 2016... La Russie est plus dangereuse que l'État islamique. Bref, on en est là. Et ce n'est guère rassurant. Bonjour Alain Deletreau. Bonjour. Vous êtes cadre résident au Centre de politique de sécurité de Genève, ancien vice-président de l'International Crisis Group, grand spécialiste de la Russie, dont vous parlez d'ailleurs couramment la langue. Dites-moi ce qui se passe là du côté des Pays-Balques à Leningrad. C'est du sérieux ? Je crois que c'est du sérieux en termes de tensions. Votre reportage l'a bien montré. Vous avez une mise en place de forces militaires des deux côtés des frontières de la région qui inquiètent. Vous avez une guerre verbale qui est très forte du côté russe et qui commence à être maintenant copiée du côté occidental également. Et puis vous avez une très grande inquiétude des Pays-Balques en particulier, mais pas seulement d'un pays comme la Pologne également, après l'annexion par voie de fait militaire par la Russie de la Crimée et puis la guerre dans le Donbass. Est-ce qu'on a une idée des forces militaires en présence ou potentiellement en présence dans cette région ? Alors les chiffres, dès qu'on entre dans le domaine militaire sur une région aussi tendue, sont toujours à prendre avec des pincettes. Mais je dirais qu'en gros, on peut dire que du côté russe, vous avez en face des Pays-Balques environ 22 bataillons mobiles et à peu près 12, un peu plus maintenant avec le déploiement. – 22 bataillons, ça fait combien d'hommes ? – Oui, 22 bataillons, ça doit faire, il faudrait voir, parce que ça dépend des différentes armées. Mais si vous voulez, en termes de chiffres, les exercices sont plus intéressants parce que là, on les chiffre. Alors l'an dernier, au mois de juin, on a eu l'exercice de l'OTAN qui s'appelait Anaconda. Là, il y avait 3200 soldats de l'OTAN engagés dans cet exercice-là. Mais en début d'année dernière, vous aviez eu du côté russe un exercice dans la région qui engageait, lui, 80 000 soldats. Donc les chiffres sur les exercices, c'est plus facile, généralement, sont plus fiables que sur les chiffres de déploiement. – Et puis comment faut-il interpréter la mise en alerte maximum des forces aériennes russes voulues par Vladimir Poutine, c'est au mois de janvier ? – Alors là, je crois qu'on retombe dans une espèce de scénario de guerre froide que les différents acteurs adorent, entre autres Vladimir Poutine, puisque Vladimir Poutine, pendant la guerre froide, comme jeune officier du KGB, faisait une carrière qui lui plaisait. Je dirais que Vladimir Poutine dialogue avec M. Trump. C'est une manière de dialoguer, de dire « je mets mes troupes en alerte ». Je dis un peu de manière légère et avec un brin d'humour, mais la situation est évidemment très sérieuse. – Mais est-ce qu'il pourrait nous refaire le coup de la Crimée, si vous passez l'expression ? – Écoutez, c'est la question sur laquelle tout le monde se penche dans les scénarios de guerre de l'OTAN. Vous avez peut-être deux types de réponses à cette question. La première, c'est si vous me posez la question à moi. Moi, comme expert, enfin expert, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais comme personne qui connaît la Russie, je dirais non, je ne pense pas que Vladimir Poutine est en train de penser à une invasion des Pays-Baltes. Mais si vous m'aviez posé la question en 2014, envisage-t-il d'envahir militairement la Crimée ? Je vous aurais aussi répondu non. Mais pour les militaires, les États-majors militaires, ce n'est pas la question qui se pose. Pour eux, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a en face ? Y a-t-il des manœuvres agressives ? Et qu'avons-nous, nous, de notre côté, pour y répondre ? C'est évidemment le travail d'un militaire de faire ce genre de planification. Et puis Poutine aussi n'a jamais accepté que des troupes de l'OTAN, et quand on dit troupes de l'OTAN, ça veut dire des soldats américains, stationnent sur les frontières ouestes de la Russie. Ça, c'est inadmissible. Évidemment, mais par rapport à l'extension de l'OTAN sur les frontières de la Russie, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. C'est que d'abord, ces petits pays démocratiques aux frontières russes se sont sentis menacés par le régime de M. Poutine, beaucoup plus qu'ils ne l'ont été par son prédécesseur, par M. Yeltsin. Donc, ils ont voulu rentrer à l'OTAN pour se protéger d'une Russie qu'ils considèrent comme agressive. Après, en Russie, évidemment, tout ça, ça a été un peu monté en épingle par les médias d'État, parce que le régime de M. Poutine a besoin d'être anti-occidentaliste. L'anti-occidentalisme dans les médias russes, c'est un pilier de la crédibilité de Poutine. Et c'est ça aussi que je trouve un peu dangereux, parce qu'on pourrait imaginer un scénario où le jour où le pouvoir du président Poutine en Russie serait menacé, un scénario dans lequel il serait tenté par une aventure militaire extérieure. Mais on n'en est pas là, heureusement. On n'en est pas là, mais les stratèges militaires, en tout état de cause, préparent des scénarios. D'ailleurs, en voici un, ça nous emmène au nord de la Pologne, nord-est, à la frontière de la Lituanie, dans la tranchée de Sous-Walky. C'est notre rubrique Zoom de Géopolitice. C'est le talon d'Achille, de l'OTAN, en Europe de l'Est, sur les rivages de la mer Baltique. Le triangle de Sous-Walky, un cauchemar pour les stratèges militaires. Ce passage de Sous-Walky est un couloir d'une centaine de kilomètres, en terre polonaise, longeant la frontière avec la Lituanie. Les armées russes et biélorusses pourraient très rapidement opérer leur jonction pour bloquer la frontière entre la Pologne et la Lituanie, isolant ainsi trois alliés de l'OTAN, du reste de l'Alliance. Le scénario catastrophe imaginé par ce général américain, le voici. D'un côté, les russes, épaulés par leurs fidèles alliés biélorusses, avanceraient leurs forces en direction de cette brèche de Sous-Walky. De l'autre, depuis l'enclave ultra-militarisée de Kaliningrad, les troupes du Kremlin coordonneraient leur avancée, bloquant de fait l'accès à la Lituanie depuis la Pologne. L'autre menace, les missiles dernier cri déployés à Kaliningrad. D'une portée de 500 kilomètres, ils pourraient dans le même temps stopper les forces navales de l'OTAN, mobilisées pour secourir les Etats baltes. Alain Deletreau, l'OTAN a-t-elle les moyens aujourd'hui de défendre ses alliés baltes ? Oui, je crois en tout cas, depuis l'année dernière, l'OTAN s'est donné les moyens avec les déploiements qu'on vient de voir. Vous avez les Allemands, Lituaniens avec leur char Léopard. Je crois que l'année 2014, l'annexion de la Crimée a été ce qu'on appelle en bon anglais « wake-up call ». Ça a été un réveil pour les membres de l'OTAN. Mais vous avez maintenant effectivement des situations stratégiques extrêmement compliquées. Mais ce que l'OTAN a voulu faire depuis l'année dernière et avec les déploiements qu'on a vus ces dernières semaines, c'est avant tout mettre un os sur les frontières des Pays-Bas, de manière à ce que si quelqu'un avait envie de mordre dans cette chair tendre, il sache que ça ferait mal dans un premier temps avant que le reste de la réaction n'arrive en force. Et puis Mike Pence, le vice-président américain, les généraux américains sont venus à Munich et Bruxelles rassurer les Européens. L'OTAN, toujours le socle inébranlable de la sécurité des États-Unis ? Est-ce qu'il faut les croire ? Écoutez, je crois que l'éditorialiste du New York Times de ce matin a très bien résumé la chose. Il a écrit que le voyage de M. Pence, du vice-président Pence à Bruxelles, entre autres, peut se résumer en une phrase. Pence est allé dire aux Européens « ne croyez pas notre président ». Voilà, c'était un peu agressif de le dire. Mais il y a un gros problème de crédibilité de cette administration à ce stade. Vous entendez une chose et son contraire. Et vous avez le problème de la crédibilité du président Trump dans sa relation plus que bizarre avec la Russie. Alors justement, vous étiez à Moscou récemment. Vous avez rencontré d'anciens officiers, des membres, des représentants des milliers académiques. Qu'est-ce qu'on dit à Moscou de ce début de la présidence Trump ? Alors on est passé à Moscou d'un certain triomphalisme après l'élection de Trump que j'avais vu encore en fin d'année dernière. Je l'avais senti, voilà, enfin quelqu'un qui nous comprend et que peut-être on a aidé à arriver à la présidence des États-Unis. Une très grande inquiétude qui est assez similaire à l'inquiétude qu'on peut sentir dans les milieux de l'OTAN à Bruxelles. Donc le deal qu'évoquait Donald Trump lors de la campagne, le deal avec Poutine, on n'y croit pas trop à Moscou ? En tout cas, on n'y croit plus. Alors un mot quand même sur l'Ukraine, parce que c'est un des points chauds dans cette région. Est-ce que Vladimir Poutrin va lâcher le morceau ? Comment vous voyez, à partir de maintenant, avec Trump, l'évolution de la situation en Ukraine ? Je crois qu'on la voit ces jours-ci. Chaque fois que Moscou a un problème avec l'Occident, le Grand Occident ou le Grand Ouest, qui, dès qu'on a annoncé la semaine dernière à Munich, serait en train de disparaître, c'est M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a annoncé la fin de l'Occident. Dès que M. Poutine a un problème avec l'Occident, on voit que quelqu'un souffle sur les braises dans le Donbass. Donc vous avez eu une reprise des combats dans le Donbass. Vous avez effectivement une volonté, je crois, de Moscou de récupérer l'Ukraine. Le grand dessin historique de Vladimir Poutine est de créer cette union eurasiatique, d'être un peu comme le prince Vladimir, le rassembleur des terres russes, et l'union eurasiatique sans l'Ukraine ne fait tout simplement pas sens. Donc le Donbass, la Crimée, c'est avant tout une pression pour récupérer l'Ukraine. Alors dernière question brièvement. On a vu, les premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche ont été plutôt rock'n'roll. Est-ce que Moscou pourrait tirer profit de ces flottements à Washington ? En plus, Poutine est enfin tacticien, on le sait. Mais je crois que ce qui a été perçu par les stratèges, en tout cas les gens que j'ai pu rencontrer il y a 15 jours à Moscou, c'est qu'en cas d'aventure russe quelque part dans la région, on ne sait pas comment les États-Unis réagiraient. Mais probablement Trump, qui est quand même mis sous pression aux États-Unis, enfin regardez tous les médias, même Fox News, qui est le grand média républicain, le critique. Donc la lecture qui est faite aujourd'hui à Moscou, c'est que Trump serait dans l'obligation de réagir et qu'il réagirait probablement à la Trump et non pas à l'Obama, c'est-à-dire de manière directe, violente et qui pourrait provoquer un incident qui aurait le potentiel de nous embarquer tous dans une aventure militaire dont personne ne voudrait. Voilà qui justifie le thème de cette émission. Merci Alain Deletreau, c'est un plaisir de vous recevoir à Géopolitice. Merci. Merci beaucoup à vous. Pour élargir le champ de cette émission, je vous recommande le dossier du magazine Mediapart, les bruits de la guerre en plein cœur de l'Europe, avec le point de vue des habitants de ces régions de la mer Baltique, otages de cette escalade militaire et rhétorique. En 2008, Viviane Ducastel a publié de Königsberg à Kaliningrad, aux éditions de l'Armatan. À cette époque, on imaginait encore Kaliningrad comme un laboratoire des relations pacifiées entre l'Union européenne et la Russie, mais voilà, le temps passe. Enfin, dans les archives de la RTS, allez jeter un coup d'œil sur des enclaves et des hommes. Il s'agit de huit documents, audio et vidéo, qui évoquent des territoires isolés, enclavés, parfois improbables. Voilà, Kaliningrad, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine sur la RTS et TV5MONDE pour une nouvelle édition de Géopolitice. Merci de votre fidélité. Bonne semaine à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada